La France a un incroyable talent, pour le CSA, M6 a pu être abusé par le mensonge de Daniel Machado. Le CSA a pris position suite à la prestation de Daniel Machado, candidat de la France a un incroyable talent, qui a inventé une victime des attentats du Bataclan. Le CSA donne enfin sa réponse suite à la polémique lancée par Daniel Machado. Souvenez-vous, le 23 novembre dernier, un jeune homme se présentait sur la scène de la France, a un incroyable talent et livrait une prestation très touchante. Le candidat a chanté un rap, pendant quelques minutes, afin de rendre hommage à un certain Alexandre, un ami proche décédé lors des attentats du Bataclan. Devant la prestation du jeune homme, les membres du jury avaient été émus aux larmes, tout comme le public qui s'était levé pour une standing ovation. Quelques jours après, on apprenait la saisie du Conseil supérieur de l'audiovisuel par Life for Paris, une association de victimes du 13 novembre, qui accuse Daniel Machado d'avoir inventé une victime. Le jeune homme de 17 ans s'était alors empressé de poster sur les réseaux sociaux, un message où il avouait son mensonge, et où il présentait ses excuses. Selon lui, son rap était une métaphore, avant d'ajouter qu'il n'avait pas vraiment perdu Damien au Bataclan. Le candidat avait tant bien que mal essayé de se justifier, lui qui voulait juste se mettre dans la peau d'une personne qui aurait perdu un proche au Bataclan. Cinq mois après les faits, vendredi 30 mars, le CSA a rendu son verdict. La chaîne, en toute bonne foi, avait pu être abusée par le comportement de ce candidat, compte tenu du contexte sensible qu'il entourait et de la nature même du programme pour lequel recourir à des vérifications préalables sur l'identité de la victime à laquelle il était rendu hommage semblait inutile. Selon les sages du Conseil, M-6 a pris toutes les mesures pour vérifier les dires du candidat à la suite de la polémique naissante, ce qui a conduit, d'une part, à la confirmation par celui-ci d'une tromperie, et d'autre part, à l'écarter des émissions suivantes. Le CSA a toutefois jugé qu'aucun manquement aux obligations de la chaîne n'a été ainsi caractérisé, déplorant que la chaîne ne se soit pas manifestée auprès des associations de victimes du Bataclan du 13 novembre 2015, afin de leur exprimer sa compassion à la suite de l'émotion suscitée par cette séquence. Et pour conclure, le CSA a tenu à assurer avoir sensibilisé la chaîne sur ce point. Sous-titrage Société Radio-Canada